Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regarde ce qu'il a fait ce salopard ! Avec toi c'est toujours pareil Tu veux quoi les flinguer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ? Prouve-moi que ces pourritures se laissent avoir dans tes putains de pièges et qu'ils touchent plus à mes bêtises, après on verra ! Je m'en occupe, Angris Toutes mes condoléances pour votre mère C'est arrivé si vite Je suis vraiment désolée Merci 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 On se Dakota Non Nous avons sans charge Comme vous voudrez Comme vous voudrez Bonne journée C'est pas un hasard, s'il est venu, là. C'est pas un hasard s'il est venu, là. Enfin, tu es là. Salut. Excuse-moi en retard, j'ai dû repasser à l'appartement. Tu t'occuperas d'en mêler tout ça plus tard. Attends la fin du salon, je t'aiderai. Tiens. Vas-y, lis-en une. Elles viennent d'un amibie, elles sont de mon père. Regarde la date sur celle-là. Elle a été postée trois mois avant ma naissance. C'est curieux, ta mère affirmait pourtant qu'il l'avait laissé sans donner de nouvelles. Oui. Et elle m'a toujours dit qu'elle avait oublié son nom, qu'elle ne l'avait vu que deux ou trois fois. Le ton est si familier dans ses lettres. Je suis certaine qu'il l'a aimée. Quand je suis dans l'appartement, j'ai tout le temps l'impression de l'entendre. Qu'elle est dans la cuisine et qu'elle va entrer dans la pièce pour me demander si je veux du thé. En l'honneur de quoi ce champagne ? Mademoiselle, voulez-vous m'épouser ? Et me faire un enfant. Et ça devient comme ça tout à coup. Je sais bien que ce n'est pas tout à fait le moment de te demander ça. Alors que ta mère vient de... Elle aurait été ravie. Elle t'aimait énormément, elle me le disait souvent. Alors vas-y, ouvre. Je t'aime. Et moi aussi, je veux un enfant avec toi. Alors quoi ? C'est trop pour moi tout ça, c'est trop. Maman qui meurt et trouver ses lettres. Je veux savoir qui est mon père et le connaître. Ça ne t'a pas beaucoup intéressé jusque-là ? Jusque-là, je ne savais rien sur lui. Tu ne veux pas jeter un coup d'œil au moins ? Tu ne veux pas jeter un coup d'œil au moins ? Robert. Allez, à nous. Oui, à nous. C'est fou. Salut papa. Adrien. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? J'avais envie de te voir. Tiens. Pour que réussisse ta connexion avec le reste du monde. Internet pour les débutants. Je pourrais encore apprendre, tu crois ? T'es quand même pas si vieux. Va nous chercher quelques bières dans le frigo, je finis ça et je te rejoins. Au fait, tu sais où il est ? Qui ça ? Le frigo. Santé. Santé. Figure-toi qu'on a deux nouveaux clients. Ils nous ont trouvés grâce à ton annonce sur Internet. Super. Toi, ça va ? Ça va. Mais encore ? Ça pourrait aller mieux. Je comprends pas. Tu as le seul cybercafé de la ville. Et tout le monde veut se connecter, c'est pas ce que tu m'as dit. Mais maintenant, j'ai de la concurrence. Au coin de la rue. Ils ont des bécanes plus modernes et un café avec vue sur la mer. Et ne me dis pas que tu t'y attendais. J'ai rien dit. Il va falloir que j'investisse, sinon je coule. Que j'achète des bécanes plus récentes. Oui. Mais je suis fauché. Le peu que j'avais, je l'ai investi dans deux nouvelles chambres d'hôtes. Et dans la rénovation des salles de bain. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Je vais quand même te donner une commission. Pour les nouveaux clients. Je sais que c'est pas beaucoup, mais ça t'aidera un peu. Merci. Et t'as intérêt à lire le bouquin. Je t'interroge la prochaine fois que je viens. Andréa. Tu devrais venir plus souvent, dire bonjour. Merci. Merci. Cher Lily. Bonne nouvelle. Cette fois, ça y est enfin. S&P a signé le contrat. Génial. Et on le doit à votre excellent travail. Je tiendrai parole, Lily. C'est vous qui dirigerez ce projet. Ce genre d'assainissement. Ce n'est pas une sinécure, c'est vrai, mais j'ai confiance, je sais que vous y arriverez. Et on commence quand ? Prenez les congés qui vous restent et filez quelques jours avec Robert au soleil. Vous en aurez besoin, les mois qui viennent ne vont pas être faciles. Lily ? Oui ? Quand ce boulot sera terminé, on pourra commencer à parler d'une association. Oui ? Samuel ! Oui 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 ! Magnifique ! Vous savez, des fermes telles que la vôtre sont des biens familiaux transmis de génération en génération. Elles constituent l'épine dorsale de notre pays. Oui ! Oui ! Je suis bien d'accord avec vous. Les gens n'en ont pas assez conscience aujourd'hui. Au revoir. Et je vais te dire un truc, je trouve que je l'ai mérité. Oui ! C'est quand même moi qui me suis trimballé les gars de SCP des journées entières. Et il y en a pour combien de temps cette fois ? Je ne sais pas, environ 18 mois. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas très envie qu'on me prenne pour le grand-père du petit quand je l'emmènerai à la crèche. Quoi ? Comment ça ? Oh, toi ! Je vais te trembler si je continue ! Attends, regarde. Ça, c'est pour te remercier d'avoir été tellement mignon. On part le 4 et on revient le 18 au soir. Tu es invité. Chouacop Munt. Ce qui est bien, c'est que c'est à côté. Je te remercie. Mais je n'ai pas encore des réservations. Pourquoi ça ne te dit rien ? Bien sûr que si, évidemment. Mais c'est très loin, la Namibie. J'ai le salon à Milan. Il faut que j'y sois. J'avais oublié le salon. Mais tu espères quoi en allant là-bas ? Je ne comprends pas, ça ne te ressemble pas. J'essaye seulement de retrouver mon père. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Ton père, tu parles. Un type qui ne s'est jamais occupé de toi. Il ne t'a jamais donné un sou. Il ne t'a jamais fait de cadeau. Même pas une carte à Noël et toi, tu veux aller au bout du monde pour le voir. Oui. Il n'a même pas touché à la part. Avec ce qu'il a mangé hier, il a le ventre plein. S'il ne pleut pas bientôt... Ouais, c'est la catastrophe, je sais. Salut, mon bonhomme. Tu vois, celui-là, il ne nous volera plus nos vaches. Salut, ça va, Cap ? Merci. Les factures. Encore et toujours des factures. Adrien a téléphoné. On a une nouvelle cliente, une Allemande. Elle a réservé une chambre pour deux semaines. Bien. Le moindre sen sera le bienvenu. Je vous souhaite bon voyage. Merci beaucoup. J'espère que ton père te dira pourquoi il ne s'est jamais occupé de toi. Alors, chérie. Impatiente. Je ne voudrais pas que tu sois déçu. Tu sais, si ça se trouve, c'est un de ces fermiers blancs, racistes et conservateurs. S'il avait été comme ça, ma mère n'aurait pas été avec lui. Je ne sais pas, mais il y avait forcément une raison pour qu'elle ne le suive pas en Libye. Elle avait très peur des bêtes sauvages. Pour toi. Pour que tu me rapportes des photos. Merci. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas venir avec moi. Je t'aime. Les passagers pour le vol 907 en partance pour la Namibie sont priés de se rendre en salle d'embarque. Porte 4. Alors, tu ne veux pas m'aider ? Non, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Je n'ai plus rien, tu comprends plus rien. Je suis littéralement criblé de dettes. Je serai encore content si j'arrive à payer les hommes. Si tu ne t'en sors pas, tu n'as qu'à vendre. Ce serait la fin de tous les problèmes. Mais après, je fais quoi ? Je me prends un joli petit appartement à Vindook et tu me vois vivre là-bas. Pourquoi Vindook ? Tu pourrais t'installer ailleurs ? Non, je ne veux pas aller m'installer ailleurs. Je suis né ici. Tes ancêtres ont créé Kambondé à partir de rien. Ils l'ont fait tout seul, sans l'aide de personne. Je sais que ça ne veut rien dire pour toi ces choses-là, mais pour moi, oui. Je ne vois pas à quoi ça sert toutes ces traditions si demain on vient de prendre ta ferme. Je te jure que moi vivant, jamais, je ne laisserai qui que ce soit me la prendre. Évidemment, ce que je deviens, ça ne compte pas. Tu as décidé de faire ta vie en dehors de Kambondé, tu as fait ton choix. Tu sais que j'aurais préféré que tu reprennes la ferme. Et tu me le reproches encore ? Non ! J'ai respecté ta décision et je te prie de respecter les miennes, Adrien ! C'est le fø becoming un autre rapport que vous dire s'est s Poli. Yann Seinrich, je suis content de t'avoir. J'ai besoin de toi, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, c'est bien parce que c'est toi. Mais tu te souviens que tu me dois un service, je suppose que tu vois de quoi je parle. Elle arrive à quelle heure ? D'accord. Bon, à plus tard. Vous allez à Cam Bondy ? Oui. Est-ce qu'il fait chaud ici ? Au fait, je m'appelle Lily Meyer. Yann Seabach. Africate, qu'est-ce que c'est ? Un mouvement pour la défense des animaux, grand félin, rhinocéros, etc. Ah, il vous en fait partie ? C'est moi qui le dirige. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bon, on en reparle demain. Oui. Merci, M. Baker. M. Buchner. Bienvenue. Bonjour. Belle installation. Oh, merci. Je suis étonné que vous ne soyez jamais venu à Point du Jour. La ferme de votre père n'est pas très loin, nous sommes voisins. Qu'est-ce que je vous offre ? Une bière, si vous en avez. Je n'ai pas vécu très longtemps à Cambondé. J'en suis très vite parti. C'était pas mon truc, je suis plutôt citadin. Oui, c'est vrai que vous habitez au-dessus de votre boîte. Venez vous asseoir. Je vois que vous êtes bien renseigné. Je sais un tas de choses sur vous. Je sais que vous avez des difficultés, par exemple. Qui dit ça ? Tout se sait ici. J'aimerais vous aider à vous en sortir. Vous voulez investir dans ma boîte ? Eh bien, disons que j'aimerais vous donner un petit coup de pouce. Excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi vous feriez ça. Vous êtes un homme courageux. Vous vous êtes fait tout seul, sans l'aide de personne, et ça, ça me plaît. Les premières années sont souvent difficiles quand on se lance dans quelque chose. Et je pense avoir le nez fin pour détecter les projets prometteurs. Vous connaissez bien, M. Lackner. On ne peut pas se voir, tous les deux. Ah, et c'est pour ça qu'il vous a demandé de passer me prendre. Non, mais c'est pas vrai. Pauvre bête, Africa t'arrives trop tard pour lui. Très drôle. Heinrich ? Bonjour, Samy. Bonjour. J'ai ramené la nouvelle cliente. Ah, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Yann. Yann, je suis contente de te voir. Oh, nous vous souhaitons la bienvenue à Kambonde. Merci, c'est gentil. Je m'appelle Lily. Et moi, Zéphi. Là-bas, c'est ma fille, Mara. Elle est juriste. Vous devez être fatiguée. Je vais vous montrer votre chambre. Oui, d'accord. C'est une véritable oasis ici. Est-ce que Monsieur Lackner est là ? Je voudrais le saluer. Il est allé s'occuper des vaches. On va vous donner une des nouvelles chambres. Elles viennent d'être refaites. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Porte-toi bien. Au revoir et encore merci. Où est-ce qu'il y a tu ? Où est-ce qu'il y a tu ? On se m'a t'a dit, on se m'a t'a dit. Où est-ce qu'il y a tu ? On se m'a t'a dit, on se m'a t'a dit. C'est parti. C'est parti. Je suis rentré, Zéphie. Tout va bien ? Ça va, oui. Yann a amené la nouvelle cliente ? Oui, elle est dans sa chambre. Yann est déjà reparti. Sous-titrage MFP. Elle est jolie, ta poupée. Bonjour. Bienvenue à Kambondi. Je suis Heinrich Lackner. Le voyage s'est bien passé ? Bien. J'espère que vous avez de bonnes chaussures. Demain, vous en aurez besoin pour le safari photo. Monsieur Lackner. Oui ? Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Ravie de l'entendre. Non, attendez, il doit y avoir une erreur. Je n'ai jamais commandé de matériel. Vous pouvez me dire ce que c'est tout ça ? Vous avez le bonjour de monsieur Marberg. Ah, Marberg. Il vous fallait du matériel neuf, non ? Oui, mais je n'ai pas un sou pour payer ces trucs. Ce sera inutile. C'est cadeau. Bonne journée. À vous aussi. Il y a deux solutions. Soit vous signez ce chèque, soit je fais en sorte qu'on ne puisse plus jamais chasser sur votre propriété. Le client a dit que dans le feu de l'action, il a confondu le rhinocéros avec autre chose. Le confondu avec quoi, une girafe ? C'est vrai qu'ils sont durs à reconnaître. C'est quoi ça ? Une autorisation que je vous demanderai de signer pour qu'on puisse aller chercher les quatre rhinos survivants avant que vos clients si délicats ne les abattent aussi. Je dîne toute seule ? Les deux jeunes passent la soirée à Choix-Côte-Môte. Et le couple est reparti aujourd'hui. Asseyez-vous. Tenez, ça c'est de la soupe aux courges. Ensuite, il y a un rôdi de bœuf aux légumes avec des pommes de terre croustillantes. On se croirait à la maison, c'est génial. Qu'est-ce que vous désirez boire ? Nous avons du vin, de la bière et du jus d'orange frais. Un petit verre de vin. Mais seulement si vous en buvez un vous aussi. Je vais pas boire toute seule. Dites oui. Depuis quand est-ce que vous vivez à Camponde ? Je vis ici depuis toujours, j'y suis nue. Et votre mari ? Samuel ? Samuel aussi. Nos parents travaillaient déjà pour les lacs nord. Nos grands-parents aussi étaient à leur service. Qu'est-ce qui se passe ici ? Rien, je n'avais pas envie de dîner toute seule. Ici à Camponde, les employés ne s'assoient pas à table avec les clients. C'est totalement ridicule, on n'est plus au Moyen-Âge. Vous mangez avec le cuisinier chez vous ? Ça dépend du cuisinier. Quoi qu'il en soit, je vous serai reconnaissant de bien vouloir à respecter nos traditions et nos usages. N'oubliez pas, rendez-vous 7 heures demain pour le safari. C'est la première fois que tu viens en Afrique ? Oui. Et vous deux ? Nous, on est déjà allés partout. Au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud. Alors, tu n'as jamais fait de safari photo ? Attends un peu de voir les éléphants. Et les bêtes sauvages, est-ce qu'elles viennent près de vous ? Vous avez peur ? Non, non, je n'ai peur de rien. Vous êtes seulement prudentes. C'est ça. Mais avec Samuel, vous êtes en bonne main. Mais vous, vous ne venez pas avec nous, pourquoi ? Parce que j'ai des choses plus utiles à faire. Le safari, c'est pour les touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Si ça peut vous aider, j'en suis ravi. Je suis sûr que vous me renverrez l'ascenseur un jour ou l'autre. Il s'agit de Kambondé, c'est ça. Kambondé ? Si vous imaginez que je peux convaincre mon père de vendre, vous allez être déçus. Nos relations ne sont pas au beau fixe en ce moment. Je suis sûr que ça finira par s'arranger. Après tout, vous êtes quand même son fils et votre père est dans un mauvais espace. Il a besoin de vos conseils. Et je suis sûr que vous saurez lui donner le conseil qui convient. Je regrette que vous n'ayez pas été là. Salut. Salut. Voir tous ces animaux, c'était fantastique. Je suis content que ça vous ait plu. Oui, surtout les éléphants. J'étais assise dans la Jeep et tout à coup je me retourne et juste à ce moment-là, il y avait... Viens voir là. Oui, pas tant. Je voudrais me connecter sur Internet. Je suis désolée, on n'a pas Internet à Kambondé, je regrette. J'ai fait ma réservation sur Internet pourtant. Ce genre de choses, c'est le domaine d'Adrien. Adrien ? C'est lui qui a créé le site, c'est le fils de Monsieur Lackner, il tient un cybercafé à Chocopmont. C'est lui qui a créé le site, c'est lui qui a créé le site, c'est lui qui a créé le site. C'est lui qui a créé le site, c'est lui qui a créé le site. Dodo, mon grand. Non, 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 non. Ne bougez surtout pas. Est-ce qu'il est venu me? Ça, vous pouvez le dire. S'il vous avait mordu, vous seriez morte. Enfin, heureusement que les serpents ne me font pas peur. Ah oui? Qu'est-ce que vous nous faites là? Vous trouvez ça malin de vous asseoir dans les taillis? Ça va, je n'étais pas assise dans les taillis. J'admirais tranquillement le paysage, c'est tout. Je ne faisais rien de mal. Je ne savais pas que c'était interdit chez vous. Chez nous, les risques ne sont pas tout à fait les mêmes que chez vous. Je te jure que j'ai eu chaud. J'ai eu une de ses peurs. Si le docteur Seabach n'avait pas été là, alors... Tu ne peux pas parler un peu plus fort? C'est difficile, je suis dans le couloir. Comment ça, tu es dans le couloir? Il n'y a pas de téléphone dans ta chambre. Non, ce n'est pas un hôtel ici. Cam Bondi est une ferme avec des chambres d'hôtes. Et lui, il est comment? Il est assez étrange, je n'arrive pas à le cerner. Et tu vas lui parler? Je ne sais pas. Il n'a peut-être aucune envie que je débarque dans sa vie. Il a un fils en plus. Je n'ai pas envie de mettre la pagaille dans sa famille. Lily, si tu ne le sens pas, alors... Tu ne dis rien, tu oublies ce type et tu rentres. Tu sais que tu me manques. Toi aussi, tu me manques. Je te rappelle très vite, d'accord? Oui, mais tu te souviens qu'à partir de demain, je ne suis pas là, je pars à Milan. Je fais plein de photos, je te les montrerai en rentrant. Bonjour à Milan. D'accord. Salut. Bonne nuit. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Venez boire un verre avec nous, ça vous remettra après toutes vos émotions. Volontiers, si je ne dérange personne. Bonsoir. Tenez. Merci. C'est vraiment magnifique ici. Des jours comme des nuits. Ce n'est pas trop austère pour vous? C'est l'impression que je vous donne. Oui. Ne faites pas attention à lui, c'est un mufle. Ne l'écoutez pas, à votre santé. Je voudrais que vous me parliez un peu de Kambondé. Comment est-ce que tout a commencé? Mes aïeux sont arrivés ici en 1885, la première vague de colons. Ils étaient des cultivateurs du Hartz. Ils ne connaissaient rien à l'élevage. Là-haut, vous voyez? C'est là qu'ils habitaient. Une cuisine, une chambre, des toilettes à l'extérieur. Ils tremblaient de peur toutes les nuits en écoutant rugir les fauves. Ils ne savaient pas dans quoi ils s'étaient embarqués. Oui. Et tout à coup, en 1904, ils se sont retrouvés seigneurs coloniaux. Ah oui, quand les herreros se sont révoltés. Exact. Il faut savoir qu'ici, les troupes allemandes ont massacré 65 000 herreros. Oui. L'histoire coloniale s'est écrite avec des flots de sang. Pas seulement en Afrique. Ah oui. Mes parents ont ensuite bâti tout ce domaine. Dites-moi, avant qu'Anrich nous assomme en nous racontant toute sa vie, je pose des pièges à guépards de mince à vous tente de venir. Si j'étais vous, je dirais oui. Ils ne proposent pas ça à tous mes clients, je vous jure. C'est d'accord. Attention, c'est lourd. Qu'est-ce qu'il a dit? Que vous feriez une bonne épouse pour moi. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? C'est-ce qu'il a dit? Je suis allé en Allemagne. Mon père voulait absolument que je fasse mes études là-bas. Et je m'y sentais, comment dire, trop à l'étroit. Vous avez l'air de beaucoup aimer ce pays. Si vous y restez assez longtemps, vous comprendrez pourquoi. Je vais devoir vous abandonner un moment. Faut que je m'occupe des rhinos. Évitez de jouer avec les serpents. Ok, on peut y aller. Celui-là a l'air tranquille. Eh, qu'est-ce que vous photographiez là? Pourquoi c'est interdit? Propriété privée. Qu'est-ce que vous diriez si des journalistes débarquaient chez vous et se mettaient à tout mitrailler? Oui, mais je ne suis pas journaliste. Je ne suis qu'une touriste en vacances. Et vous, qui êtes-vous? Ah, je suis désolé. Marberg, propriétaire du point du jour. Lily Meyer. Donc, vous êtes le voisin de Monsieur Lackner? Oui, pourquoi? C'est là-bas que je suis. Vous connaissez Monsieur Lackner depuis longtemps? On se connaît depuis toujours. Navrez de vous avoir si mal accueilli. Je vous fais visiter le point du jour? Oui, pourquoi pas. Je rentrerai avec Monsieur Marberg, Kian, ok? Lackner est un fermier. Je suis un businessman. Il voudrait que rien ne change. C'est un homme d'un autre temps. Moi, je préfère vivre avec le mien. Il y a à peine quelques années, ici, ce n'était qu'une petite ferme délabrée. Maintenant, regardez, c'est un petit paradis. Pourquoi passez-vous vos vacances à Kambondé? Vous auriez pu venir ici? Oh, c'est moins cher qu'au point du jour. C'est la seule raison. Disons que je voulais quelque chose de plus authentique. Votre domaine est très beau, c'est vrai. Mais je voulais voir ce qu'est réellement la vie en Namibie. La vraie vie. Je comprends, oui. La vraie vie, la Namibie pure et dure. Oui. Et puis, je m'intéresse aux gens, aux gens d'ici. C'est d'ailleurs le plus important. Je vous remercie pour votre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Mon chauffeur va vous reconduire à Kambondé. J'ai malheureusement trop à faire. Excusez-moi. Désolé d'être en retard. Que je vous présente, Monsieur Buchner, Mademoiselle Mayer. Bonjour. Lily Mayer, c'est vous qui avez pris une chambre à Kambondé? Oui. Comment vous le savez? C'est par moi que vous avez réservé. Alors, ça veut dire que vous êtes... Le fils de Monsieur Lackner. Oui. Merci. Au revoir, oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez visité le point du jour? Oui. C'est une belle propriété. Les clients de Marberk sont des chasseurs. Ils tirent sur tout ce qui passe à portée de fusil. Ils payent des fortunes pour ça. J'ai aussi fait la connaissance de votre fils. Adrien? Qu'est-ce qu'ils faisaient chez Marberk? Il est arrivé quand je partais, je ne peux pas vraiment vous dire. Et la mère, elle vit ici? Non, elle est en Afrique du Sud. On s'est séparés. Quand Adrien avait 5 ans. Adrien est votre seul enfant? Sa mère l'a emmenée avec elle, et il a grandi là-bas. Il n'y a que quelques années, qu'il est venu à Chouacopmund. Pourquoi voulez-vous savoir ça? Pour rien, comme ça. S'il ne pleut pas bientôt, je vais sans doute être obligé de vendre ou d'abattre quelques vaches avant qu'elles ne se dessèchent sur pied. Tenez-moi ça. Oui, Samuel. Oh merde, j'avais complètement oublié. Ok, je me dépêche. Faut que j'aille en ville. Dites, les bêtes n'ont pas encore bu, vous leur donnez de l'eau. Non, mais... Ma masse, il est gonflé. Envoie quelqu'un vous chercher. Ah... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors dépêche-toi de faire ton testament Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une femme, il y a longtemps que j'ai connue en Allemagne J'ai failli rester là-bas Failli ? Oui, il m'était impossible d'abandonner la ferme Et... et elle, pourquoi n'était-elle pas venue ici avec vous ? Elle était enseignante, elle venait d'avoir son diplôme Deux têtes de mule Qui ont sans doute regretté toute leur vie et leurs décisions Je suis désolé, je ne devrais pas vous embêter avec toutes mes histoires, c'est stupide Vous ne m'embêtez pas, je... Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Une bière s'il te plaît. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? La même chose que vous, j'ai soif, alors je viens boire une bière. Est-ce que je vous ai déjà remercié de m'avoir sauvé la ville l'autre jour ? C'est pas nécessaire. Une autre bière pour Monsieur, s'il vous plaît. Je vous remercie quand même. Si vous n'aviez pas été là, c'est clair que toute seule, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Si ça se trouve, c'est ce pauvre serpent qui serait mort, allez savoir lequel des deux se serait cassé les dents sur l'autre. Salut ! On peut surfer ici ? C'est pas vrai, tu l'as lu ? Il n'irait pas jusque-là, mais je l'ai parcouru, oui. Ça n'a pas l'air d'une difficulté extrême. Bah vas-y, essaie. Tout est neuf ici. Ouais. Tu as trouvé un investisseur, finalement. Un ami m'a aidé, oui. Ton ami, est-ce qu'il ne s'appellerait pas Marberg ? C'est un interrogatoire ou quoi ? J'aimerais seulement que tu saches avec qui tu es en affaire. Alors, tu veux aller sur Internet, oui ou non ? Explique-moi ce que tu fabriques avec Marberg plutôt. Tu sais que ce type est un voyou de la pire espèce. Ça ne t'agarde pas, putain ! Aussi, ça me regarde et je suis le premier que ça regarde d'ailleurs. C'est un salaud, un charognard, il veut combonder. Il attend une chose, c'est que je me casse la gueule ! Oh, excusez-moi, je vous dérange peut-être ? Non, il n'y a aucun problème. Il allait partir de toute façon. En fait, je voulais seulement envoyer quelques photos. Vous savez le faire ? Je vous sers quelque chose ? Thé, café, bière ? Non, merci. Je suis vraiment désolée, je suis tombée comme un cheveu dans la soupe. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Et puis, je suis toujours content d'avoir de la visite. Avec mon père, c'est toujours pareil, on s'engueule à chaque fois qu'on se voit. C'est chouette d'avoir quelqu'un avec qui on peut se disputer, c'est ça la vie. Moi, j'ai grandi sans père. Vous venez d'Afrique du Sud à ce qu'il m'a dit ? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre sur moi ? Il est pas trop bavard, vous savez. Ça lui arrive d'être bavard, je vous jure. Faites-le parler de ses vaches, vous verrez. Après avoir terminé mes études en Afrique du Sud, je suis venu à Kambonde, quelques années. Je sais qu'il aurait voulu que je m'intéresse à la ferme et à l'élevage. Mais tout ça, c'est pas mon truc. J'ai aucune envie d'élever des vaches. Et depuis, nos relations sont... Rageuses. On n'y peut rien, c'est comme ça ? Il est encore plus têtu que ses vaches, il est borné. Comment ça, je suis borné ? Parce que je refuse de vendre Kambonde au premier spéculateur venu ? Adrien et mon fils, mais il doit apprendre à régler ses problèmes financiers tout seul. J'ai eu plutôt l'impression qu'il se faisait du souci pour vous. Il ne veut pas que vous fassiez faillite et que vous perdiez tout. Il pense que vous devriez vendre tant qu'il est encore temps pour obtenir un prix convenable. Je ne ferai pas faillite, vous entendez ? Je ne ferai pas faillite. Ouais bon, vous avez peut-être raison. Au fond, je suis peut-être borné. Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Et où est-ce qu'on va là ? Alors, c'est quoi ce livre ? Allô ! Allô ! Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'appareil ? Allô ! Drink ! Drink ! Drink ! Drink ! Mademoiselle Lily, on a déposé ça pour vous. Merci. Qu'est-ce que c'est ? On va voir alors. Une invitation à une soirée de piscine au point du jour. On n'est pas vu. Vous avez des espèces rarement scrutées, plus loin que sur les portes. Allez-y, vous verrez. On en a planté quelques-unes. Peut-être une question d'irrigation. En fait, notre ambition était de recréer le jardin d'Eden. Et avec des années, je crois y avoir réussi. L'intérêt de la chasse, ce n'est pas le moment où tu l'as mis, bien sûr. Je comprends. Je vous prie de m'excuser. Merci. Ça me plairait, je crois. Vous êtes absolument ravissante. Merci. Champagne. Voilà. La grande classe. Oui, ça plaît aux clients. Et vous chassez, vous aussi ? Non. Puis-je vous présenter Monsieur Baker, directeur de la banque de Shwakob Moon ? Mlle Lily Meyer de Hannover. Enchantée. Vous résidez au point du jour ? Malheureusement, non. Mais une autre fois, peut-être, lorsqu'elle reviendra en Namibie. Peut-être. Vous êtes en Namibie pour affaire ? Non, pour le plaisir uniquement. Monsieur Marberg et moi sommes quasiment voisins. Je suis à Kambondé pour des vacances. De votre plein gré ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Si vous revenez, réservez plutôt quelque chose ici. C'est un conseil que je vous donne. Pourquoi ? Eh bien, disons que, profitez de Kambondé tant qu'il existe encore. Monsieur Baker, je voudrais vous présenter quelqu'un. Elle est blanche. Elle est allemande. Et je ne sais pas ce que c'est, mais elle a quelque chose derrière la tête. Tu es toujours à voir le mal partout. Tu te montes la tête pour rien. Et qu'est-ce qu'elle faisait hier à cette soirée au point du jour ? Il faut qu'on lui montre cette photo. Tu sais, depuis qu'elle est là, je fais à nouveau ses rêves comme à l'époque. Et rappelle-toi, c'est aussi une allemande qui a failli saccager sa vie. Alors, comment c'était hier soir ? Intéressant. Adrien était là, lui aussi. La coquette rouée des rats quitte le navire. C'est ce que Monsieur Baker pense aussi. Il est à la soirée ? Oui, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Ils se liguent entre eux. C'est un véritable complot. Vous deviez pas aller chez Yann ? Plus tard. Qu'est-ce que vous avez contre ce Marberg ? Marberg n'a pas d'intérêt. L'homme est totalement indifférent. Mais l'investisseur me fait peur. Je l'estime extrêmement dangereux. Qu'est-ce qu'il veut faire de Cambondé ? Marberg est un de ses hommes qui en veulent toujours plus. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus de terre. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Harry, hé, Harry, regarde. Tiens, c'est pour toi. Ici, il y a 100 000 hectares. Il y a encore quelques années, ils appartenaient à cette ferme d'importance diverse. Aujourd'hui, toutes ces terres sont au point du jour. Tous les 100 000 hectares sont à lui ? Pas complètement. Il n'a pas encore les 25 000 qui sont là. Cammondé. C'est ce que je vous ai mis. Elle est déjà des 9000 hectares. Je ne sais pas. C'est dur, c'est donc vous fondre le cœur d'avoir à vendre toutes ces bêtes comme ça. Dans la survie de la ferme est en jeu, on ne peut pas faire de sentiments. Je pourrais reconstituer les tropos plus tard, enfin si j'ai suffisamment d'eau. Harry, je n'ai jamais fait ça avec personne, c'est drôle. Je l'ai soudoyé hier, j'ai partagé ma côtelette avec lui. Non, Harry ne s'achète pas, il est comme moi. Regardez patron, mon ami a attrapé un serpent, regardez ! Il est horriblement venimeux celui-là, s'il te mord, c'est fini, tu meurs sur le coup. Magnifique, magnifique. C'est vrai ce qu'il vient de dire ? Non, non, c'est un Malt Snake, il est inoffensif. Il me semble en plus que c'est la troisième fois que je paie pour ce serpent horriblement venimeux. J'en ai déjà plein qui s'entassent là-bas, dans la chambre froide. Patron, venez, il y a un problème. La pompe est encore en panne au camp 19. Oui, ok, je viens, excusez-moi. Vous devriez emmener les enfants voir les pièges à guépards. D'après Samuel, il y en a un qui s'est fait prendre, c'est rare d'en voir un de si près. Monsieur Leckner a dit que je devais absolument voir ça. Qu'est-ce que vous allez lui faire ? On va lui faire une injection. Ça va l'endormir. Et vous l'emmenez où ensuite ? À la réserve. Le plus loin possible des troupeaux d'Einrich. Et surtout de son flingue. Quel magnifique animal. Ils sont au bord de l'extinction, et on continue de les chasser. Je repars après demain, je rentre chez moi. Vous reviendrez un jour. Vous pensez ? Salut ! Allez, allez, donne le ballon. Attention, hop, hop, vas-y, tire. Passe, allez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis client dans cette banque depuis des années. Pas du jour au lendemain. Pas comme ça. Je vous le dis, monsieur Becker. Pas comme ça. Oui, Becker veut m'étrangler. Il a commencé par me refuser un nouveau crédit. Et aujourd'hui, il me menace d'annuler tous les crédits en cours parce que j'ai du retard sur les échéances, ce fumier. Oui, oui. Merci. 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 Je suis désolée, j'ai tout entendu. Je peux jeter un oeil ? Je travaille pour un grand groupe d'investissement. J'ai fait science éco. Tout ce qui est finance, je connais. C'est vrai. Merci. 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrive pas à comprendre comment ils obtiennent ce décompte. Non, il y a un truc qui ne colle pas. Je vais revérifier. Mora. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Eh ben, elle essaie simplement de me donner un coup de main. Vous vous y connaissez en droit ? Non. Mais je suis imbattable en science éco. Vous, vous êtes juriste. Je suis sûre qu'on pourrait l'en sortir, à nous deux. Pourquoi vous faites ça ? J'aime les gens qui ont un idéal. Et je trouverai injuste qu'ils perdent cet air. Et vous, pourquoi vous l'aidez ? Parce que je lui dois énormément. Il pleut ! Quoi ? Il pleut ! Il pleut ! Lili ! Vous avez fait venir la pluie ! La pluie ! Dis-moi à la fin, dis-moi qui tu es. La fille de Marion, ta fille. C'est fou, je comprends pas qu'elle ait gardé le secret de tant d'années. J'aurais tout fait pour vous faire venir, si j'avais appris ton existence. Je t'érange ? Non, Yann. Yann. J'ai l'honneur de te présenter ma fille. Qu'est-ce que tu dis ? Lili. Lili est ma fille. Génial. Et tu apprends ça la veille de son départ. Félicitations. Tiens. Je voulais l'offrir à ta mère. Il est à toi. Merci. À Marion. Mon grand amour. Venez. Merci. Elle m'a toujours affirmé que ça avait été une amourette sans importance, que ça n'avait pas compté. C'était sans doute pour que j'évite de creuser. Et qu'est-ce qu'il y a sur votre acte de naissance ? Que je suis née de père inconnu. Maintenant, vous le connaissez. J'ai retrouvé son journal. Et des lettres qu'elle n'a jamais envoyées. C'est le hasard qui vous a amené à Kambondé ce soir. J'étais venu vous déposer quelque chose. Un cadeau d'adieu. C'est sur la table. Qu'est-ce que c'est ? Rien. Un petit souvenir de Namibie. Pour que vous reveniez. Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Ces deux semaines ont filé si vite. Je ne te laisserai pas repartir si je m'écoutais. Reviens vite. Un petit souvenir de Namibie. Pour que vous reveniez. Un jour ou l'autre. 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 ... 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